Ah ouais, ça commence à piquer ! T'as fait ça, la maçon, hein ! C'est un jour au mois, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis avec Claude. Et on va goûter des Mexican candy, donc des bonbons mexicains, qui nous aura mes doigts du Mexique. Si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à vous abonner à nos deux réseaux d'ailleurs, et à commenter ! C'est fermé ! Je vais essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est chose, mais c'est difficile pour moi parce que le français, c'est... Donc, elle va un peu nous expliquer peut-être parler un peu de franglish, parce qu'elle parle aussi plus mieux anglais que français, mais vu que cette chaîne est en français, on va essayer ! Donc, qu'est-ce que tu nous as ? Je pense que c'est bien de présenter d'abord tout ce que tu as. Il y a beaucoup de bonbons, mais tous les bonbons, c'est avec chili, spicy. T'as ramené des bonbons spicy ! Oui, ça c'est les bonbons mexicains ! C'est toujours spicy ! Il nous a ajouté les chili avec les fruits ! C'est ça ! Je vais commencer avec ça. Ça, c'est Lucas ! Comment faire ? C'est comme un petit lollipop ! Ça, c'est les savours pastiques ! Et il y a aussi de chili en couvre ! Ça, c'est un... Je crois que c'est très mexicain ! Je ne sais pas si les fruits, c'est ça ! Et ça, c'est ici ! C'est guajava ! La gouillage ! On verra, je vais le goûter, je sais pas ! Oui, mais c'est un fruit ! Pourquoi c'est la gouillage ? Je crois que ça, ça c'est plus douce ! Il n'y a pas de chili ici ! Je crois que ça s'applique pour vous ! Ça, je colle au blé, hein ! Quand tu fais la communion... Ah, ok ! Comment ça s'appelle ? Le blé ? Oui, le blé, le pain... Il y a de petits biscuits ! Oui ! Oui, c'est ça ! Mais c'est... Dans l'intérieur, il y a un petit bonbon Que ça s'appelle cajeta ! Et ça, c'est comme le douce de leche ! C'est un caramel ! C'est un petit caramel avec le lait ! Ça, c'est le douce ! Ça, c'est douce ! Aussi, c'est douce ! Et ça, c'est le cacahuète ! C'est le cacahuète ! Ça, c'est mon favori ! On va essayer ! Ça, c'est douce aussi ! Ça, c'est comme le... C'est tranquille ! Et c'est les petits céréales avec couverture de chocolat ! Je pense que ça serait bon ! Ok ! C'est très typique pour les petits enfants ! Ça, c'est pour l'école ? L'école ! L'école ! L'école ! Maintenant, toutes les choses piquantes ! C'est piquant ? C'est spicy ! Ouais ! Ça, c'est... L'ananas ! Ça, c'est ananas ! Le couverture de chili ! Ça, c'est aussi mon favori ! Et ça, c'est... Picafresa ! Mais ça, c'est en édition spéciale ! Parce que normalement, le goût, c'est de... C'est de... C'est de fraises ! Mais ça, c'est mango ! Trop bien ! Et c'est comme un petit... Comme un chewing-gum ? Oui ! Ouais ! Ce chewing-gum, c'est le sabre mango et c'est un couverture de chili ! Aussi ! C'est... C'est sûrement ! Le chili en foudre avec le sucre ! Ah ! Donc, juste du chili avec du sucre ! C'est sucre avec chili ! C'est ça ! C'est ça ! Et ça, c'est l'original de la picafresa ! Et ça, c'est le sabre de fraises ! C'est le même, c'est un chewing-gum avec des couvertures de chili ! Et ça, c'est... Ça, c'est nouveau pour Maxi ! Puisque pour moi, je le connais comme un squinklé ! Mais ça, c'est... Es... 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 C'est un chewing-gum ! Ok ! Donc, on va d'abord commencer par ça ! Donc, le truc... Mangue spicy ! Ok, déjà, il faut l'ouvrir... Je prends tout ! Ou je prends... Oui, vous pouvez juste prendre un bite ! Oh my god ! Ouais, c'est piquant, Maxi ! C'est bizarre, c'est piquant et sucré ! On n'a jamais mangé un truc pareil ! Ça reste jure, le Mexican candy, hein ! C'est crème et piquant ! Ah ouais ! Et tu manges tout ça ? Yeah ! Ah ouais, ça commence à piquer ! On va remettre ça là-dedans ! Mais c'est intéressant ! Franchement, je crois que je n'ai jamais mangé un truc pareil ! Ah ! Maintenant, le goût de la mangue, il vient ! C'est très bizarre ! Il n'y a pas ça au Luxembourg, il n'y a pas ça en France ! Pour moi, c'est maintenant aussi de... Ah si, c'est ça ? Piquant ! Piquant ! Mais c'est bon ! Je l'aime beaucoup ! Moi, je pense que je ne suis pas habituée ! Alors là, j'ai peur d'avoir des remontées de brûlure d'estomac à la fin de cette vidéo ! Si vous aimez le spiciness avec le sucre, go for it ! Bon, c'est vrai que c'est important ! On va noter les bonbons ! Ta chante, c'était beaucoup plus spicy ! Je crois que je vais être à 5 ou 10 ! Donc maintenant, on va goûter tamborines ! Tamborines, tamborcito ! On va goûter ça ! Il y a quoi dedans ? Chilli et... C'est... Tamarindo, c'est aussi un fruit mexicain ! Je crois que ça n'existe pas ici ! Ah ! Je sais pas ce que c'est, on verra ! Je vais vous afficher le fruit ! Oui, mais ça c'est plutôt de sucre avec le chili pulva ! La pouce de chili, ouais ! Ok ! C'est bien américain ! Bon, je sais pas si je vais tout mettre dans ma bouche ! On va voir ! Ok, ça, ça va ! Ça pique pas ! C'est bizarre ! C'est déjà mon piquant, mais c'est sucré ! C'est le chili avec le sucre ! C'est ça ! Mais c'est avec tamarindo ! Il y a un sac comme ça, des sabtaïs ! Je l'ai mangé toujours, je crois que 5 par jour ! Ah ouais ! 6 ! Parce que c'est un peu moins spicy ! Ok ! Le prochain truc, c'est... Pecafresca ! Pecafresca ! Il y a de la fraise ! Pecafresca ! Oui, ça c'est la fraise ! C'est l'original de la pecafresca ! Ouais, en fait on dirait une fraise ! C'est pas piquant, ça va ! Un charco ! Jamais mangé ça ! Ça commence ! C'est un peu comme du caramel ! Avec les dents, c'est plus difficile ! Il faut mâcher ! Et celui-là, je pense qu'on va mettre un 7 ! Parce que c'est agréable en bouche ! Et bon après, ça colle un peu, c'est un peu comme du caramel, mais... Mais c'est pas mauvais ! On va prendre ça ! Et elle l'a pas goûté non plus, donc on va voir ! C'est les squintes clôtés ! Bon, je vais prendre un petit goût ! Ça a vraiment le goût de la pastèque ! Pour moi, ça c'est un œuf ! Moi, je mettrais peut-être 7 ou 8 parce que... Je trouve qu'ici, on a quand même des bonbons plus sucrés ! Avec la pastèque, là je trouve que c'est pas sucré en fait ! Pour moi, c'est bon ! Je suis en train de me poser la question, est-ce que c'est vraiment des enchiladas ? Enchiladas, spicy ! Je vais prendre un, parce qu'on sait jamais ! Il y a déjà les odeurs de chili ! Ah ouais ! Bon, ça ressemble à ça ! C'est très marrant ! Parce qu'on dirait que c'est... C'est sucré, mais salé, mais bizarre ! Genre, comme si je pouvais manger un plat mexicain ! Non, pour moi, je vais le prendre comme ça ! Ah c'est bizarre ! On dirait que je mange... Genre, on dirait les épices des farcuitas ! J'ai l'impression de manger un plat mexicain ! On dirait pas que c'est un bonbon ! Du coup, le prochain truc spicy qu'on a, c'est ça ! Lucas ! Ah, c'est un truc à boire ! Si c'est ouvert comme ça, il y a un... Où est-ce que c'est là ? Où est-ce que c'est là ? Aïe ! Vous voulez ? C'est comme ça, c'est un peu tout l'olive ! Des goûtes de... Pastic ? A la pastic ? A la pastic, oui ! Mais c'est pour quoi ici ? Pour les... Ah, ok ! Pour la chance ! Donc d'abord je mets... Oui ! Ok ! Ok ! Ok ! C'est bon ? Ah, you have to like... Ah, ok ! Ok ! C'est bizarre aussi ! En fait, on n'est pas habitué en Europe, genre nous quand c'est des bonbons, c'est sucré ! Non ! Et là en fait, c'est salé ! Aussi, c'est autre chose qu'à Mexique j'ai fait ! C'est comme ça, comme ça ! Et je l'ai mangé comme ça ! Je vais peut-être juste prendre ça ! Ouh ! C'est bizarre parce qu'on dirait que c'est des chips, mais genre... Salé ! Un mélange de chips salé avec du sour ! Non ! C'est bizarre ! Combien ? À Athènes, c'est combien ça ? En fait, moi je m'attendais à un truc genre sucré, tu vois ? Parce que j'ai déjà goûté les bonbons d'Amérique ! Non, non ! J'ai déjà fait une vidéo comme ça ! Je sais, c'est pas la même chose ! C'est la chose avec les bonbons mexicains ! J'ai déjà pensé que c'est la règle latine ! J'ai tous les bonbons avec le chili et le sucre, mais ça, c'est pas vrai ! Parce que maintenant, quand j'ai arrivé à l'Europe et j'ai connu une autre personne latino-américaine, elle m'a dit, ça fait folle ! Et ce n'est pas comme ça ! Sucre avec le chili ! C'est vrai qu'il n'y a pas ça en Europe quand j'ai pas... Mais nous mangeons, par exemple, le chocolat avec le chili, mais comme un bonbon. Et aussi, je l'ai mangé comme un plat, c'est le mollet, pas le chili. On va goûter ça ! Donc ça, je pense que je sais pas, je m'attends à un truc comme... Un truc à croquer, quoi ! Time for your bless ! Bon, je vais prendre un petit morceau comme ça ! Non, mais pareil, c'est pas sucré ! Non, j'aime bien ! C'est un goût du caramel ! C'est pas sucré ! Moi, je pense que ça, ça peut être un 8 sur 10 ! Donc ça, je pourrais manger ! Alors, prochain truc, ça va être ça ! C'est du chocolat, je crois ! Oui, avec les céréales ! Avec les céréales ! C'est trop mignon ! Ça, c'est trop bon, ça ! 8 sur 10, c'est trop bon ! On va manger tout le saqué ! Ok, donc l'avant-dernier, c'est le fruit, dont je ne connais pas le nom en français ! En anglais, ça, c'est guava ! Je crois que c'est de la goyave ! Oui, je crois que c'est ça ! Je crois que c'est de la goyave ! Oui, j'ai compris tout ça ! Mais est-ce que vous savez ça ici ? Parce que j'aime le... Je crois que c'est important ! Donc, en fait, l'extérieur, c'est des fruits, et l'intérieur, il y a des... Caramels avec... Des noixettes ! Non, pas des noixettes ! Hum... 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 Interessant ! C'est douche ! C'est beaucoup ! Ouais, c'est très doux ! Moi, ça me rappelle aussi beaucoup... Je ne sais pas si tu as déjà goûté... Les dattes ! Parce que nous, dans notre... Enfin, je suis algérienne, vous savez... On a des gâteaux avec des dattes aussi, ou pour aux dattes ! Oui ! Et ça me rappelle ça ! Oui, c'est... C'est pareil ! Je vais donner un 8 sur 10, je pense, parce que c'est... C'est pas très sucré, c'est agréable en bouche ! Pour moi, je crois que tu préfères le spicy ! Ok ! Le dernier bonbon, c'est ça ! Ça, mazapan ! C'est des cacahuètes ! Parce que c'est ça ! C'est très difficile d'ouvrir ! C'est très facile de les... C'est... C'est cassé ! C'est cassé ! Et en Mexique, il nous dit que si tu les peux ouvrir... Ah, si tu peux l'ouvrir sans casser ! Trapé Vancor ! Ok, donc en fait... Je vais le dire en français, c'est plus simple ! Elle m'a dit qu'au Mexique, si tu arrives à ouvrir ça sans casser ! Parce que vous voyez que là, il est cassé ! Bon, le transport et tout ! Oui ! La personne qui ouvre, elle va prendre soin du cœur de la personne... Oui, de l'autre personne, oui ! Ok, taste test ! Oh my god ! C'est tombé ! Moi, je vais goûter ! Bon, ça me rappelle un truc qui existe chez nous ! Je vais vous mettre la photo ! Comment on appelle ça ? On a ça aussi, mais c'est plus dans... La culture du Moyen-Orient ! En gros, il y a la même chose avec le sésame ! Je vais vous afficher le truc, vous allez comprendre ! Je ne l'ai pas en tête, là ! Est-ce que tu pensais qu'il y a des correlations avec les bonbons mexicales et les bonbons algériens ? Du coup, je dirais que ça dépend plus par rapport à ce que je viens de manger maintenant et par rapport aux trucs de fruits ? Oui ! Mais sinon, je pense que les bonbons algériens en soi, ils sont beaucoup plus sucrés ! Nous, on aime le sucre, on dose le sucre ! Mais ce qu'on pourrait faire aussi pour la prochaine vidéo, c'est goûter des... On va faire avec les gâteaux ! Oui ! On pourrait goûter des gâteaux parce que je sais que les bonbons emballés comme ça, il n'y en a pas beaucoup ! Parce qu'ils importent beaucoup aussi de l'Europe et tout ! Si j'en trouve, on va faire une vidéo ! Du coup, c'est tous les bonbons mexicains que j'ai goûté avec Clo ! N'oubliez pas d'aller la suivre sur ses réseaux TikTok, YouTube, Instagram, partout ! Je vais vous mettre tous ces réseaux-là ! Polona Mexicana ! Voilà ! Vous abonnez à la chaîne, appuyez ! Petite cloche, laissez un commentaire si cette vidéo vous a plu ! Et abonnez-vous pour de prochaines vidéos avec Clo ! Pour les parties 2, les bonbons algériens ! Parties 2, bonbons algériens ! Allez, gros bisous ! Ciao ! Adios ! Not au bout de fil ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !